Salut tout le monde, on se retrouve encore sur SNALO Podcast. Vous connaissez la formule, chaque fois on a un invité. On va parler football pendant une petite heure, ou peut-être un peu moins, on va voir en tout cas. Vous connaissez toujours la formule, vous pouvez nous suivre en vidéo sur YouTube, aussi en écoute sur Spotify, Amazon Music et Deezer. Si vous aimez, abonnez-vous et puis voilà, donnez-vous de la force. Exceptionnellement, mon acolyte Ibrahima Traoré n'est pas là aujourd'hui, il m'a fait faux bon parce qu'il est parti gérer d'autres affaires. Mais ça n'empêche qu'on a quand même un invité de choix. Vous le connaissez, il a fait un parcours plus qu'on aura parce qu'il est quand même double champion de France. Double champion de France, failli être champion d'Afrique, ça s'est joué à peu de choses, je pense qu'on va en parler. Notre invité cette fois-ci, c'est Suleymane Djamara. Suleymane, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, merci de m'avoir invité. Merci surtout d'avoir accepté. C'est un honneur pour moi aussi. Parce que c'est vrai que c'est Ibrahima malheureusement qui n'est pas là, qui a réussi à tout mettre en place. On s'est dit, Suleymane, ça va être super parce qu'en plus, quand on voit ton parcours, je pense qu'on a beaucoup de choses à dire. Et que ce soit d'ailleurs en club et en sélection, parce que tu as quand même vécu en sélection avec le Sénégal. Et en plus, pour toi, ça fait quoi ? Vite fait, le Havre, Sochaux, Charlton, Bordeaux, etc. Mais avant ça, ça a commencé au Sénégal parce que tu es né au Sénégal ? Exactement, à Gabou, exactement. C'est au Gabou, parce que beaucoup de gens ne savent pas. Ils ne savent pas, c'est dans le sud-est un peu du Sénégal, vers les Tamba Kounda, pendant la frontière aussi. Là, il fait chaud là. Il fait très très chaud. Il fait très très chaud en bas, oui. Pour ceux qui le savent, il fait très très chaud. Il fait très très chaud. Et du coup, alors, tu arrives à quel Havre ? On arrive ici, comme on m'a dit, vers un an, un an et demi. Je crois, c'est ça, en 1900, si mes souvenirs sont bons, 80, je crois, début 80. Début des années 80, il m'a dit, mon papa. Donc, tu as plus connu, on va dire, vraiment directement le Havre. Exactement, on va dire, j'ai plus connu la France que le Sénégal. Et du coup, au Havre, tu commences quand à taper dans le ballon ? Ben, tout jeune, comme dans tous les quartiers, tu sais. Après l'école, on joue en bas du bloc. Et on va dire, ouais, ça a commencé à l'école, six ans, on va dire, six ans. Six ans, on commençait à jouer en bas. J'ai eu la chance de rentrer dans le petit club de quartier qui s'appelle Frilleuse. Et ensuite, ça a enchaîné le Havre, Sochaux. Et tout ce qui s'ensuit. Tu intègres l'Havre, comment ? C'est une détection ? Vous savez, après, je l'ai souvent répété, je ne sais pas si vous étiez au courant, j'ai fait plusieurs essais au Havre. J'avais fait trois essais avant d'être pris. On m'avait refusé jusqu'à ce que Jean-Marc Nobilo arrive. Et moi, j'étais démotivé du fait de refaire des essais. Et mon grand frère a été voir Jean-Marc Nobilo, qui, je ne sais pas si bonjour s'il nous écoute, qui a été le voir et qui lui a dit, j'ai mon frère qui a du potentiel, je pense que ça serait bien que vous le regardiez. Et Jean-Marc Nobilo, comme tout grand directeur de centre de formation, m'a invité. C'est vrai que je n'étais pas motivé, parce que quand vous vous faites virer au bout de trois fois, vous vous dites, c'est bon, la quatrième fois, tu n'as plus envie. Et je suis allé et ça s'est super bien passé. Donc, c'est grâce à mon grand frère Salif que je suis rentré au centre de formation par une détection. Mais du coup, qu'est-ce qui a fait la différence entre cette quatrième fois et les trois précédents ? Je ne sais pas. Vraiment rien ? Parce que deux fois, les coachs ne m'ont pas vu. Bon, après, ce sont les retours de leur coach adjoint ou je ne sais pas quoi. Après, peut-être, je n'ai pas les qualités aussi. Il ne faut pas chercher des excuses, c'est que je n'étais pas bon, je pense, ou pas assez bon les autres fois. Et la quatrième fois, c'est vrai que je me suis vraiment défoncé aux entraînements et en dehors des entraînements. Parce que je savais que quand je regardais mes partenaires, je voyais que j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de retard. Donc, malgré ce retard-là, je me devais de travailler plus. Du coup, alors, si tu n'avais pas été pris au Havre cette quatrième fois, est-ce que tu allais encore essayer de persévérer ? Je ne sais pas. Pour rester dans le foot ou est-ce que sinon tu allais bifurquer ? Je ne sais pas, je me suis posé la question, je me suis dit, imagine, je n'avais pas été pris la quatrième fois, qu'est-ce que je serais devenu ? Ouais, je pense, je crois que je vais peut-être arrêter, je ne sais pas. Ou peut-être viser un club moins pro, moins haut, pardon. C'est-à-dire une petite nationale, je ne sais pas, et passer par une nationale. Moi, je voulais réussir dans ma ville. Oui, c'est ça. Et du coup, ça a marché. Ça a marché, ça a marché, plutôt bien. Ça a marché, parce que c'est vrai que ce n'était pas facile. Mais après, dès que j'ai eu la chance de rentrer au centre de formation, parce que les gens ne savent pas que c'est très difficile de rentrer dans un centre de formation. Quand je suis rentré dans le centre de formation, là, je me suis dit, ça y est. Je savais que j'allais réussir, parce que je n'allais rien lâcher. Je n'allais rien lâcher, j'allais travailler deux fois plus que les autres, et j'allais avoir mon contrat. Je l'avais promis à mon mère. Parce qu'on fait ça, comme tu dis, souvent, les gens pensent qu'entrer au centre de formation, c'est une finalité, mais pas du tout. Le chemin, il est encore… C'est juste le début. C'est juste le début, parce que déjà, c'est très difficile d'être pro. Bon, il n'y a pas des cas exceptionnels, mais sinon, c'est très difficile d'être pro si tu ne passes pas par un centre de formation. Mais le plus dur, c'est déjà d'avoir un pied dans le monde professionnel. Mais grâce à ça, c'est vrai que j'ai pu réaliser mes rêves. Alors, les débuts, justement, en pro avec le Havre. Oui. Tu t'en souviens ? Oui. Premier match ? PSG-Le Havre. Voilà. En passant, je rentre. Oui. Ensuite, tutelaire contre Oxerre. Je me souviens très bien. J'avais la lourde tâche de chargé Bernard Diomed, qui sortait d'une Coupe du Monde. Je me rappelle comme si c'était hier. Pourtant, ça date. Le foot, ça passe tellement vite que… Mais je me souviens. Je suis obligé de me souvenir de ces moments-là, parce que c'est une fierté pour moi, pour ma famille, pour mes proches. Donc, je m'en souviens comme si c'était hier. Et à ce moment-là, est-ce que tu t'imagines déjà, on va dire, dans des clubs peut-être plus huppés, plus oubres, tu te dis, je veux voir. Non, au départ, c'était… Bon, moi, je ne gréais jamais les étapes. Parce que je savais d'où je venais. J'ai galéré pour arriver au niveau pro. Mais j'avais l'ambition d'aller jouer la Coupe d'Europe et d'être dans un grand club. Ça, j'avais l'ambition. Bon, malheureusement, ce n'était pas vraiment… Je n'ai jamais franchi le grand, grand club. Mais j'étais… Ils se sont quand même intéressés à moi. Donc, c'est quand même une fierté pour moi. Du coup, tu passes du Havre à Sochaux. Déjà, pourquoi tu ne restes pas au Havre ? Ou alors, est-ce que ton histoire était finie ? Oui, je pense. J'ai fait quand même quatre ans là-bas. On a fait une montée… On a fait deux montées, je crois. Deux descentes, un truc comme ça. Mais la dernière année, on descendait en Ligue 2. Et j'avais fait quand même une très bonne saison avec le Havre, malgré notre descente en Ligue 2. Et j'ai eu la chance d'être opéré par d'autres clubs. Donc, quand j'ai eu la chance d'avoir des clubs de Ligue 1 qui viennent vous contacter, c'est sûr que vous ne réfléchissez pas. Voilà, j'ai permis au Havre de faire un transfert. J'ai eu la chance de pouvoir jouer en première division, ensuite en Coupe d'Europe. Donc, je crois qu'il n'y avait pas photo. Quand il y a un club qui descend, il y a un club européen qui vient vous chercher, la réponse est déjà là. Et du coup, tu vas débuter tes années à Sochaux. Oui. Et ça se passe bien parce qu'en plus, tu gagnes ton premier titre. Exactement, c'est mon premier. C'est ta Coupe d'Alig. Exactement. Alors, ça fait quelles sensations ? Parce qu'on joue pour ça au final, quelque part ? On joue pour des trophées, exactement. Il y a plusieurs clubs, c'est vrai, qui me voulaient. Notamment Lille. D'ailleurs, je devais aller à Lille. Et au dernier moment, je suis allé à Sochaux. Comment ça s'est fait, alors ? En fait, c'était... Bon, il y avait le premier contact concret que j'ai eu, c'était le LOSC. LOSC, c'est vrai qu'ils n'avaient pas beaucoup d'argent. C'est plus comme maintenant. Ils me donnaient un peu plus que le Havre. D'accord ? Et, bon, il n'y avait pas la Coupe d'Europe. Bon, mais tu restais en Ligue 1. On commençait à aller jusqu'à Lille. Et je crois que c'était avec un pote à moi qu'on allait à Lille. Il allait me déposer à Lille, quoi, pour que j'aille signer. Et sur la route, mon agent, il m'appelle. Il me dit, tiens, il y a Sochaux qui te veut, qui te donne... À l'époque, c'était des francs. C'était 230 000 francs. Une prime à la signature. Tu joues la Coupe d'Europe. Évidemment, moi, qui... Comme tout footballeur. Moi, déjà, au-delà de l'argent, il y avait la Coupe d'Europe aussi. D'Europe, tout de suite, ça t'est souligné les yeux. Exactement. Coupe d'Europe, plus de l'argent. Donc, bon, j'appelle mes parents, tout ça. Après, mes parents, ils me disaient, tu fais ce que tu veux, ce que tu as envie de faire, toi. Mais après, voilà, sur la route, j'ai fait demi-tour et je suis parti à Sochaux. Je suis parti à Sochaux. Ils ne t'ont jamais vu à Lille, tu as tourné. Non, ils ne m'ont jamais vu, ils m'attendaient le matin, mais malheureusement, je ne suis pas allé parce que, voilà, j'ai eu la chance d'avoir un peu d'argent, plus la Coupe d'Europe. Et on ne va pas se mentir, on joue quand même aussi pour l'argent. Mais c'est un métier. C'est un métier, exactement. Passion, métier, mais quand même, ça reste un métier. Donc, arrivé presque à Lille, je dis à mon pote de faire demi-tour, on va à Sochaux. Et voilà, je suis parti à Sochaux et j'ai signé 5 ans à Sochaux. Oui, 5 ans. Donc, avec ce premier titre à la clé, la Coupe de la Ligue. À la base, quand je devais arriver, Guilacombe me dit, tu seras le troisième défenseur. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Après, moi, j'avais confiance en moi. Je connaissais mes qualités. J'avais vu les joueurs quand... Parce que quand il y a un club qui s'intéresse à vous, vous regardez un peu l'effectif. Je regardais les joueurs qui jouaient à mon poste. Je me dis, ils ne sont pas plus forts que moi. Donc, il n'y a pas de problème. J'accepte d'être troisième. Moi, je pense à la Coupe d'Europe. J'arrive, je les rejoins en stage. Ça se passe super bien, la préparation. Et le jour de la V du match, de mon premier match, je crois que la première journée du championnat contre Rennes, il y a un défenseur qui se blesse. Un défenseur qui se blesse. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Le coach, il me dit, bah... Tu démarres. Tu démarres. Alors là, je dis, ah, pourquoi ? Là, tu as fait l'erreur, je crois. Parce que ce que tu me donnes, là, je ne vais plus le lâcher. Et il s'avère que j'ai fait un gros match. Je marque. Tout se passe super bien. Je crois que c'était, à l'époque, il y avait John Utaka qui était en feu. Ça se passe super bien. Et à partir de là, je n'ai plus bougé. Je n'ai plus bougé. C'est un peu comme, à l'image, je ne dirais pas de Takara, mais des débuts, en fait, tu n'étais pas attendu. Et à chaque fois que tu as eu la petite opportunité... Ça s'est passé dans plusieurs clubs, c'est vrai. Parce que ça m'a fait... Au Havre aussi. Bon, après, le Havre, c'est normal. C'est mon club formateur. Il y a eu un blessé. Donc, je joue. Sochaux, ça m'a fait la même. Bordeaux. Bordeaux. Et même quand je suis arrivé à Marseille, parce qu'il y avait déjà une équipe en place. Donc, moi, ça ne me fait pas peur, ça. La concurrence, les défis. Quand tu es sûr de toi, tu peux mettre qui tu veux. Tu es en confiance. Donc, la concurrence ne m'a jamais fait peur. Et c'est ça qui me faisait avancer, justement. Là, du coup, tu es à Sochaux. Ça se passe bien. Tu commences à prendre, tu dirais peut-être en grade de motion d'autorité. Oui. Il y a pas mal de sollicitations. Oui. Et finalement, c'est en Angleterre que tu vas aller. Oui, exactement. Et c'était inattendu ou c'était un projet ? À la base, ce n'était pas… Moi, au cours de l'année, je sais qu'il y a eu plusieurs clubs qui sont venus, notamment Liverpool et Real de Madrid qui sont venus me voir à plusieurs reprises. Donc, mon agent, il me dit, Souley, il y a Liverpool et Real de Madrid. Bon, après, il y a d'autres clubs aussi, mais je parle des plus Zuppé. Donc, ils vont venir à ce match-là, qui vont venir toute l'année. Ils sont venus huit, neuf fois, quand même. Et je me disais, putain, moi, je me voyais au Real. C'est mon club, à l'heure, tu vois. Et plus je me mettais ça, on dirait, plus je me mettais une pression. Et je n'étais pas moi-même. Et il y avait la concurrence, enfin, la concurrence, c'était entre… J'étais dans leur papier et apparemment, c'est entre Ramos, Sergio Ramos et moi. Donc, Ramos, plus jeune, espagnol, tout ça. Il cause beaucoup de cases. Et puis, il est fort, quand même, il ne faut pas se mentir. Mais ça ne me faisait pas peur, moi. Et aller voir Paul, pareil, ça… Ils sont venus plusieurs fois, ça. Après, ils ont commencé à s'enseigner sur mon hygiène de vie aussi. Et ce n'est pas passé aussi, tu vois. Tu le dis là en rigolo, mais est-ce que finalement, avec les refus, tu n'utilises pas, mais je ne suis passé à côté de… Non, je ne me dis pas ça, parce que je me dis, si je n'étais pas comme j'étais, peut-être que je n'aurais pas fait cette carrière-là. Donc, voilà, c'est comme ça. Et voilà, il ne faut pas avoir de regrets. Ça a été dur quand même, ça va, quoi, tu vois. Mais après, est-ce que peut-être, si on ne t'avait pas parlé de ses intérêts, tu n'aurais pas été plus relâché ? Relâché, c'est ce que je me disais. Exactement, c'est ce que j'ai dit à la fin, quand j'ai signé à Charlton. Même pour moi, malgré la descente, j'ai appris énormément. À la fin de Charlton aussi, il y avait d'autres clubs. Mais bon, entre-temps, j'avais changé d'agent. Donc, je lui ai dit, moi, tu ne me dis rien du tout tant qu'il n'y a pas de… Quand il y a un club, je te dis au hasard qu'il vient me voir dans un match, je ne me dis rien. Parce que je ne vais pas être le même, tu vois. Et pourtant, je pensais que j'allais passer au-dessus de ça. Mais inconsciemment, tu te dis, il faut que je fasse bien. Il y a le nom quand même. Il y a le nom aussi. Ouais, il y a ça, mais tu vois. Non, ça, c'est l'erreur. Joue et toi, tu n'occupes pas du reste. Occupe-toi du terrain, tu n'occupes pas du reste. S'il y a une proposition concrète, là, tu me dis. Tu viens, voilà. Mais s'il n'y a rien, on vient me voir, je m'en fous en fait. Mais bon, c'est comme ça. C'est quand même flatteur de savoir qu'il y avait des clubs qui ont mis ton nom sur leurs petits papiers, tu vois. Bon, finalement, du coup, ce sera Charlton, qui à l'époque était en Premier Ligue. Exactement. Jamais évident de passer Première Division, Première Ligue. C'était, ah ouais, non, mais attention, j'ai galéré au début. Ça ne s'est pas passé comme je pensais, comme je voulais. L'adaptation, parce que je me rappelle à l'époque, on me disait, non, mais le championnat étranger, il faut que tu t'adaptes. Moi, je me dis, qu'est-ce que tu me racontes ? Mais quand je suis allé là-bas, j'ai vu une grosse différence entre la Première Ligue et la Ligue. Là-bas, on ne siffle pas les fautes, on peut te mettre un gros tacle. Que ça ne siffle pas. Je n'étais pas prêt à tout ça. Moi, je me suis dit, je suis resté encore en mode Ligue 1. J'ai dû mettre, ouais, au bout de... Pour au moins quatre mois, au moins. Quatre mois. Et c'est long, quatre mois pour... Exactement. Commencer, je faisais de temps en temps les bons matchs, mais bon, sans plus, tu vois. Dès que j'ai commencé à comprendre le jeu anglais, je suis monté en puissance. Et franchement, ça s'est super bien passé, malgré la descente. Ça s'est super bien passé. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. Parce que les gens me disent toujours, est-ce que tu regrettes d'avoir été à Charlton ? Pas du tout. Pas du tout. Au contraire. Je suis content et fier d'avoir mis un pied en Première Ligue. Mais voilà, ça s'est pas bien passé avec le manager. Donc, je suis revenu en France. C'était quoi le plus dur, d'ailleurs, à Charlton ? C'était justement ce côté où il fallait assimiler la Première Ligue ou le côté relationnel ? Je pense que j'ai assimilé la Première Ligue. Le relationnel, après… Franchement, en plus, là-bas, c'est… Bon, vous savez, c'est un petit club, avec un gros budget quand même, tu vois. Mais ça reste quand même un petit club. Le petit club, dit petit club, dit club familial. Donc, le relationnel, ça va, ça a été… Ils m'ont beaucoup aidé à m'intégrer. Même, je ne parlais pas la langue. Donc, je me rappelle, Marcus Bent, Diane Bent, tout ça, ils étaient là. Ils essayaient de me parler. Mais, heureusement, j'avais du mitra oreiller à me dit faire un peu. Parce que c'était difficile. Mais, non, 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 le relationnel, ça s'est super bien passé. C'est l'adaptation, je pense, la chose la plus dure pour moi. Surtout, quand tu sais, quand tu es dans un petit club, ce n'est pas évident. Autant, si tu es dans un grand club, ça va être plus simple à jouer. Quand tu joues avec les meilleurs joueurs, c'est plus simple. Mais, après, franchement, en deuxième partie de saison, c'était magnifique. C'était magnifique. J'ai été sollicité par plusieurs clubs. Et, bon, malheureusement, le coach, là, on ne s'aimait pas. Donc, il m'a mis plein de bâtons dans les roues. Et ça ne s'est pas fait. C'est ça, parce que finalement, même ton... Est-ce que ton retour en France était la priorité à ce moment-là pour toi ? Quand Alan Pardieu m'a fait comprendre que tu ne joueras pas en Première Ligue. Ma priorité, c'était de faire de France ou... Non, pas spécialement. Pas spécialement, mais... Parce qu'il y avait un club, à l'époque, Wolfsbourg, qui me voulait. Mais ce n'était pas concret aussi, encore une fois. Et le club où il y a eu du concret, c'était le Girondin de Bordeaux. En plus de ça, il y avait qui ? Jean-Luc Gasset, Laurent Blanc. Quand j'ai entendu ça, Laurent Blanc me voulait le meilleur défenseur du monde. Là, j'ai dit à mon âge, eh bien, on rentre en France. Direct. Ouais, ouais. Je dis à Alan Pardieu, je m'en fous de l'Angleterre, je m'en fous de tout. Bien, on rentre en France. Girondin de Bordeaux. Ouais, ouais. Laurent Blanc, il m'a... Il m'a beaucoup, 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 beaucoup aidé. Beaucoup convaincu dans son discours. Jean-Luc Gasset aussi, surtout Jean-Luc Gasset. Donc, je n'ai pas hésité. Avant même que tu signes. Avant même que je signe, on s'est venu au tournoi. Au téléphone, j'ai signé vers la fin, moi, du Mercato, là-bas. Parce que, bon, le coach, je te disais, Alan Pardieu, il m'a mis la misère. Parce qu'il voulait que je reste, alors qu'il ne me faisait pas jouer en première ligue. Et là, il veut que je sois son capitaine en ligue 2. J'ai dit, non, ça va, merci. Je préfère aller retourner en France. Et ouais, donc, j'arrive à Bordeaux et l'extense, quoi. Bonsoir. Très, très bonsoir. Parce que les gens, ils disaient que, oui, tu reviens en Ligue 1, genre. Souvent, c'est vu comme un échec. C'est des fous, ces gens. Moi, je n'arrive pas à comprendre ça. Pourquoi c'est un échec ? Ouais, la première ligue, certes, elle est supérieure que la Ligue 1. Mais la Ligue 1, c'est un très, très bon championnat. Regardez partout. Et c'est super difficile. Donc, je ne tombe pas n'importe où. Je tombe au Gérondin de Bordeaux, quand même. La bonne période. La bonne période. Le club a une histoire. Donc, voilà. Je ne sais pas. Pour moi, ce n'était pas du tout un échec. Pas du tout. Tu arrives à Bordeaux, mais il y a de la concurrence à ce moment-là. Bien sûr. Parce qu'il y a qui ? Il y a Enrique et Marc Lanus. Il y a Stanis, ouais. Exactement. C'était eux, les tauliers. Et pareil. Bon, j'arrive. Le coach, il a été honnête. Pour l'instant, ils sont en place. Marc et Enrique. C'est à toi de faire. C'est à toi de tout faire pour gagner ta place. Et encore une fois, moi, j'aime ça, les défis. Donc, je dis, il n'y a pas de problème. Moi, je veux venir. Je veux être entraîné par vous. Je veux encore apprendre. Parce que j'avais 28 ans. Je veux encore apprendre. Il n'y a pas de problème. La concurrence, ça ne me fait pas peur. Donc, effectivement, il y a Marc et les trucs qui sont déjà en place. Donc, je m'entraîne. Je suis arrivé. Je crois qu'il y avait déjà 4-5 matchs déjà de jouets. À un moment pareil. Hop, hop, hop. Pendant le match, il se blesse. Ou il sentait une pointe. Ou je ne sais pas, une expulsion. Je ne me rappelle plus. Mais premièrement, quand je l'ai dit, c'était une catastrophe. Il fallait se réadapter aux jouets français, à la Ligue 1. Donc, moi, je suis là. Je rentre dedans. Je rentre des cartons. Je blesse les gens. J'ai dit, ah ouais, putain, il faut que... Donc, j'arrivais. Pareil, j'ai dû mettre un mois et demi, deux mois pour... Pour retrouver, tu vois, mon niveau, tu vois. Mais c'était... Waouh, quand même. À cause de moi, il y a eu des buts. On a perdu des points. Je me suis dit... Je me rappelle, j'avais appelé Mamad. J'ai dit, Mamad, putain, je crois que je ne sais plus jouer au foot. Parce que je n'y arrivais pas. Dès qu'il y avait un but, j'étais dedans. Tu vois, je me dis, oh, qu'est-ce qui se passe ici ? Non, j'ai un chat noir. Il y en a un qui me porte la poisse ou je ne sais pas. Mais il fallait que je réadapte mon jeu à la Ligue 1, tout simplement. Non, mais justement, là, cette période de doute, à quoi tu te raccroches pour... J'appelle mes potes. Parce qu'en fait, un footballeur, je ne pense pas qu'il devienne mauvais du jour au lendemain. Non, tu ne deviens pas mauvais. Souvent, les gens disent, voilà, tu es mauvais, tu n'es pas bon, machin et tout. Mais non, tu ne peux pas être mauvais du jour au lendemain. Non, non, non. Tout est dans la tête, je pense. Tu perds confiance en toi. Voilà, tu es... Ça t'a cogité beaucoup, j'imagine. Tu cogites, tu te dis qu'est-ce qui ne va pas. Tu essaies de faire des choses que tu n'as pas l'habitude pour dire que... Peut-être il faut que je change ça, je change ça. Mais moi, j'ai trop voulu changer de choses. C'est pour ça que la fameuse anecdote avec Jean-Luc Gasset, c'est parce qu'il a vu que j'ai changé beaucoup de choses. Et peut-être qu'il a compris en me disant que toi, tu ne dois pas changer telle chose, ça. Tu ne dois pas changer ça. Toi, si tu as besoin de sortir, sors. Si tu as besoin d'évacuer, évacue. Parce que je me suis dit, bon, maintenant, je vais arrêter de sortir tout ça. C'est peut-être pour ça que je suis nul ou je ne sais pas. Mais pas du tout. Donc, j'ai repris ma vie et je suis redevenu moi-même. Et après, c'est là que je suis monté en licence. Alors, mais comment est-ce que tu l'as vu ? Je ne dirais pas de réputation. Moi, c'est pas de réputation, mais c'est ce que tu veux. Moi, je l'ai vu normal, en fait. Moi, les gens, ils sont là. Oui, non, peut-être... Parce que moi, je ne me cache pas, en fait. Je n'ai pas à me cacher. J'assume ce que je fais. Et voilà. Moi, tous les soirs, après, enfin, tous les soirs, tous les week-ends, après les matchs, je vais bien sortir. Victoire ou défaite ? Victoire ou défaite. Mais quoi qu'on arrive, après un match, on n'arrive pas à dormir. C'est vrai. C'est ce que je dis à chaque fois. On dort, il est 5h, 6h du matin pour te lever à 10h. Non. Je ne joue pas à la PlayStation. Je fais quoi ? Je regarde quoi ? Je ne regarde pas les séries. Non, j'aime bien sortir, m'amuser. Et Jean-Luc Gasset, il avait compris ça, tu vois. Et c'est là qu'il m'a donné l'autorisation de sortir. Et voilà, en fait, je me suis lâché. Je n'ai plus de retenue. J'étais moi-même. Je ne me suis pas inventé. Je ne m'inventais plus de vie. Comme je dis, il y en a, ils ont besoin d'avoir du repos. Moi, non. Moi, j'ai besoin de sortir. De lâcher l'énergie. En fait, quand j'ai trop d'énergie, je n'aime pas, en fait. Tu vois, j'ai besoin d'être un peu fatigué. Alors, du coup, ça doit faire bizarre quand même dans un vestiaire où il y en a beaucoup qui vont se dire « Ouais, il faut que je sois comme ça, il faut que je sois carré, que je dorme à 21h30 et tout. » Et à l'autre, on dit « Sort ». Est-ce que c'est bien perçu ? Chaque corps est différent, tu vois ? Chaque corps est différent, comme on me dit à chaque fois le fameux Alou Diara parce qu'il est fou. Parce qu'on a toujours joué ensemble du Havre, on se retrouve à Bordeaux, Marseille. Et lui, c'est lui qui me connaît le mieux. Et il sait comment je suis, moi. En entraînement, je suis très feignant. J'étais très feignant, je faisais que le minimum alors que je pouvais faire beaucoup plus. Par contre, je préfère me tuer sur le terrain le week-end. D'accord ? Et il y en a, ils se tuent la semaine et le week-end, ils n'arrivent pas. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, ça ne veut rien dire. Chaque corps est différent. Moi, j'avais besoin de repos la semaine, en gros, entre guillemets. Et me défoncer, me prêter à mourir sur le terrain le week-end. Mais bon, ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça. Ce n'est pas tout le monde qui peut accepter ça. Il y en a, ça peut créer de la jalousie. Parce que c'est vrai qu'il y en a, ils travaillent deux fois plus que toi et ils ne jouent pas. Et voilà. Donc, c'est vrai que ça n'a pas créé des tensions. Mais bon, j'ai entendu dans le vestiaire, parce que tu sais que le vestiaire, ça parle beaucoup. Il y en a qui ont été se plaindre au coach. Lui, il sort, pourquoi il sort et il joue. Mais bon, c'est vrai qu'après, j'essaie de faire le taf le mieux. Donc, le jour que ça ne va pas... Par contre, c'est ça, là. Ça double tranchant. Ça, ça double tranchant. Tu dois être bon. Tu dois être bon tout le temps. Ça, tu n'as pas le choix. Tu fais le fou, tu assumes. Je dis, coach, moi, ne vous inquiétez pas. Je suis prêt à mourir pour vous. Il n'y a pas de problème. Quand j'essaie de... Quand, par exemple, ça va moins bien, c'est vrai, je me fais un peu discret. Soit je vais ailleurs, dans un autre pays ou dans une autre ville. Un pays, carrément. Ah oui. À Bordeaux, je commence à être connu un peu. Donc, le coach Laurent Bleu, il connaît tout le monde. Quand je faisais le moins d'autres trucs sur Paris, il le savait direct. Et bon, ça va. Bordeaux, c'est allé jusqu'à... Marseille, ouais. Jusqu'à 32, 33. Parce que là, tu commences à sentir un peu... On va juste finir vite fait sur Bordeaux. Donc, tu gagnes ce titre de champion de France avec Bordeaux. Là, c'est une grosse saison. De ouf. De ouf, hein. Et quels souvenirs t'en gardes, cette saison-là ? J'ai gardé que les bons souvenirs des deux. Les deux souvenirs parce que... J'allais à Bordeaux. Ça jouait... Non, ça a pas joué l'Europe, pardon. On fait une saison de fou, la même la première année, même si au début, j'ai eu un peu de difficultés. Mais, mon temps de puissance, on finit deuxième. C'est-à-dire, Ligue des champions. C'est ça. Mon rêve est continu. L'année d'après, on fait un beau parcours en... En sous-éliminé par Lyon, en quart de finale. C'est ça, exactement, c'est de dire le franco-français, ouais. Ouais. B, on finit premier. Premier titre de champion de France. Tu te rends compte champion de France ? On m'a dit, moi, moi, merde. C'est beau, toute la ville qui est là. Ambiance de fou. Et, bah, ça fait partie de mes meilleures années, tu vois. Je pense que j'étais à... Mais parfois, moi, je pense que mon pic, il était à Bordeaux, je pense. Il était à Bordeaux, ouais. Alors, justement, tu es à ton pic, peut-être quasiment avec Bordeaux. Ouais. Tu es champion de France. Du coup, pourquoi aller à Marseille ? Bah, c'est quand même l'OM, au-delà du financier. C'est parce que c'est le nom ? Bah, c'est le Olympique de Marseille. Le Olympique de Marseille, c'est le club de mon cœur. C'était... J'étais fan de l'OM. Tu te rends compte, ton club de cœur t'appelles. Même si Bordeaux, ça se passait super bien. Parce que j'aimais beaucoup Bordeaux à l'époque aussi. Mais j'étais plus fan de l'Olympique de Marseille, de Chris Rodeau, la Budi Pelé, bref, l'équipe de fou, tu vois. Et, bah, ouais. Quel joueur de foot, quel joueur en Ligue 1 ne voudrait pas aller jouer à l'Olympique de Marseille ? Ambiance de fou, meilleur supporter d'Europe, stade plein à chaque fois. Et... Tu voyais, même quand on jouait, quand on en a un déplacement, ça n'avait rien à voir, tu vois. Bordeaux, c'était un grand club. Mais Marseille, c'est plus grand que Bordeaux. Est-ce que Mamad, il a joué un rôle dans... Oseille, il n'avait pas besoin. Bah, il a joué un rôle un peu, oui. Parce que José Anigo lui avait dit qu'on était intéressé par... par Souley, et tout. Donc, il m'a appelé pour me dire... Je dis, putain, ouais. Après, il n'a pas beaucoup de trucs, il n'y avait pas besoin, parce que... Bordeaux voulait me prolonger, mais... Encore une fois, tu veux me prolonger, tu me dis que je fais partie de la colonne vertébrale, mais tu prolonges que les... Non, tu fais une augmentation salariale aux causes internationaux français. Et Marwan, Chamac, et moi, tu nous donnes des poussières comme si on était du centre de formation. À Marseille, on te donne le double de ton salaire. Tu fais quoi ? Sur tous les tableaux, tu étais gagnant, en fait. Bah, exactement. Un pic de Marseille, Ligue des champions, on double ton salaire. Tu vois ce que je veux dire ? Après, les gens n'étaient pas contents que je sois parti de Bordeaux. C'est ce que j'allais dire, les supporters Bordeaux-Lits comprenaient pas, ils disaient pourquoi, mais... Bah, la raison, elle est simple. L'autre fois, j'ai eu une discussion avec un supporter de Bordeaux. On était à... Dans un restaurant, bref. On parlait. Il me dit, « Ouais, moi, je suis un supporter. Tu nous as trahis. » Bref, tu nous as mis un couteau dans le dos. Je lui dis, « Bon, on va discuter. Assis-toi. Pourquoi tu prends ça ? » Il me dit, « Ouais, c'est pas bien. T'as été dans le club concurrent. On a rien eu. » J'ai dit, « Ok. » Il me dit, « Tu fais quoi dans la vie ? » Il me dit, « Je suis électricien. » À l'époque, c'était EDF. Bref, je dis, « T'as EDF. » Je lui dis, « Tu touches combien ? » Bref, il me dit, « 2000 euros, 2000 et quelques. » Je lui dis, « D'accord. » On va dire maintenant, « Engie » ou quoi qui vient, il te dit, « 4000 euros. » « Tu fais quoi ? » « Tu vas où ? » « Non, mais c'est pas pareil. » « La passion. » « La passion. » « Vous n'avez pas besoin d'argent » ou je ne sais pas quoi. « Tu gagnes bien ta... » Je lui dis, « T'as dit quoi ? » Je lui dis, « Tu vois, même toi, tu rigoles. Tu vas lui même y rigoler. » Je lui dis, « Donc voilà. » « Donc il est où le couteau dans le dos, là ? » Moi, je n'ai pas signé un contraire à vie avec Bordeaux. Je lui explique. J'étais à 100 000 à Bordeaux. On veut m'augmenter de 20 000 euros. 20 000 euros. Tu sors dans le titre de champion de France. Champion de France. Je me dis, je fais partie de l'équipe type de la Ligue 1. Je suis soi-disant le taulier. Il y a des femmes dans la colonne vertébrale derrière. Ben, l'année 1, hein. Marwan et moi, tu ne voulais pas nous augmenter. Les autres sont apparemment doublés, tout. J'ai dit, « Ok, bon, il n'y a pas de problème. » Marseille, ils arrivent. Ils me disent, « Tiens, on te donne le double, tu veux ou tu ne veux pas ? » Première année, tu prends ça. J'ai dit, Bordeaux, je vous aime, mais je suis parti à l'OM. Même au-delà de l'aspect financier, c'est, comme je vous le disais, ça reste l'Olympique de Marseille, quand même. C'est le club de mon cœur qui vient me chercher. Je n'ai pas hésité. Je n'ai pas hésité. Mais encore une fois, en plus, tu fais le bon choix. Ouais. Sportivement, en tout cas. Sportivement, j'ai fait le bon choix parce qu'on a été champion de France. Et ensuite, on a gagné, je crois, avec Marseille, on a gagné 7 titres, un truc comme ça. Alors que ça faisait 17 ans ou 18 ans, ils n'avaient pas gagné un titre. Ils n'avaient pas gagné 17 ans. 17 ans, oui. Ils n'avaient pas gagné un titre, donc j'ai encore fait un bon choix. Alors, comment tu les décrirais tes années Marseille? Première année. En fait, plus les années passaient, plus ça partait comme ça. Première année, super. Ça se passe super bien. Champion de France, je crois qu'on fait le doublé. Deuxième année. Ça va, on finit deuxième. C'est quand même un bon championnat. Mais on ne gagne pas le titre. L'île, il nous devance vers la fin. On gagne des titres jusqu'en 2012. 2012, où Deschamps se fait virer aussi. Ça commençait peut-être le bordel. Et les beaux paris. Ça ne se passe pas bien avec lui. Enfin, ça se passe bien. Humainement, ça se passe bien. Je dis bonjour, au revoir. Il ne me dit rien. Mais sans plus. Oui, sans plus. Peut-être, il pensait que je faisais la gueule parce qu'il me mettait remplaçant. Je ne fais pas la gueule. Je suis dégoûté. Je suis un compétiteur. Mais si, à tes yeux, tu penses qu'ils sont plus forts, je ne vais pas faire la gueule pour ça, moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est normal. C'est tes choix. Je les respecte. Donc, je joue beaucoup moins. Je me blesse. Je me fais les croisés. Donc, pour se remettre dans le truc. J'avais 33 ans quand je fais les croisés. C'est ce que j'ai à dire. Une fois qu'on a passé la trentaine, les croisés, c'est… Tu récupères beaucoup moins. Donc, ça devenait de plus en plus difficile. La dernière année où je commence vraiment à retrouver mon niveau, j'étais entre soit prolongé, soit pas prolongé. Ils étaient… Ils ne savaient pas, en fait. Bon, ils ont décidé de ne pas me prolonger. Que soi-disant, c'était Bielsa qui ne voulait pas, alors que j'ai appris que ce n'était pas du tout lui. C'est ça qui m'énerve dans le foot. Tu vois, les menteurs, les hypocrites. T'as le droit de ne pas vouloir me prolonger. Dis-le-moi. Ce n'est pas comme si je vous ai fait un truc bizarre, tu vois. Non, c'est le coach. Bielsa n'était pas encore arrivé. Il venait voir, tu sais, comment il était. Mais parce que lui-même, il avait dit « Je n'ai jamais dit que je ne voulais pas d'y avoir à moi. » Tu vois ? Parce qu'il y a une question qui a été posée comme ça. Donc, j'ai dit « Ah ouais. » Les gens, c'est vraiment des hypocrites, des faux culs. Mais bon, c'est comme ça. C'est le foot après. Tu n'es pas là. Tu n'es pas là pour faire des ennemis. Tu es là pour travailler. Le foot, le jour où ils ont besoin de toi, ils vont te serrer les pieds. Quand ils n'ont plus besoin de toi, ils te dégagent. Mais après, c'est normal. Tu le sais, ça. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que c'est le jeu. Mais dis-le. Mais j'ai oublié que parfois, on était dans un monde des bisounours. Donc, on est obligé de faire l'hypocrite, tu vois. Mais c'est ça qui me dégoûte un peu dans le foot. Voilà. Alors, du coup, comment est-ce que tu décrirais l'environnement marseillais par rapport à l'environnement bordelais ? Ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Mais Marseille, tu ne peux pas comparer. Dans aucune ville en France. Marseille, c'est... Tu sais que le football à Marseille, c'est une religion. Les gens, quand tu gagnes, ils sont heureux le lundi au travail. Quand tu perds, ils sont tous tristes. Tu vas... Tu sens la pression de tout le monde. Tu vas chez le boulanger, tu vas chez le boucher, tu vas au supermarché. Oh, les gars, il faut gagner ce week-end. Il faut gagner, il faut gagner. Tu vois ce que je veux dire ? Petite pression, entre guillemets, mais Marseille, c'est une ville qui vit football. C'est une ville qui vit football. Donc, Bordeaux, c'est juste au stade. Quand tu sors du stade, on oublie que tu joues au foot, tu vois. C'est ça la différence. Alors, tu fais partie des premiers joueurs qui ont été mis dans le Hall of Fame du club à Marseille. Ce fameux Hall of Fame, ça te fait rire ? Pourquoi ? Ça me fait rire, parce que c'est... C'est nain, c'est tout bidou, en fait. C'était ça. En fait, c'était pour dire, on ne va pas te prolonger, mais en contrepartie, on va retirer ton maillot. Mais en plus, je trouve ça tellement nul dans le foot. Aller au basket, si tu veux, à Nubi, mais au foot... Surtout que tu n'as pas duré à l'OEM. J'ai fait que 5 ans. Certes, on a gagné quelques titres, mais je n'ai pas... Je n'ai pas fait... je n'ai pas gagné avec tes champions. Tu vois ce que je veux dire ? Donc... Je l'ai pris, je suis content, mais je veux dire, dis-moi juste, tu ne veux pas me prolonger ? Au lieu de me faire ta comédie, non, retire ton numéro, pour qu'après, quand les Américains, ils ont acheté, tu savais que tu allais vendre aux Américains, tu sais que c'est un autre truc, donc ça va revenir. Tu vois, regarde, moi, c'est comédien de foot, tu vois ? Mais bon, c'est pour ça que ça m'a fait rire. Mais bon, c'était sympa, c'était mignon, on va dire. Moi, ça fait partie de tout ce que tu n'aimes pas. Ouais, ouais, ça fait partie de tout ce que je déteste dans le foot, tu vois. Ça fait partie aussi, ouais. Genre, tiens, regarde, tiens, tiens. Qu'est-ce que je m'en fous, moi, que tu retires mon numéro ou pas, franchement. Alors, il y a un truc peut-être qui a changé aussi, je pense, une fois que tu es arrivé à Marseille, quoi, qu'à Bordeaux aussi, ça devait commencer à être pas mal, une fois que tu avais été champions, c'est tout ce qui est votre sollicitation. Parce que vous, les footballeurs, vous êtes sollicités en permanence. Vous êtes toujours un peu, entre guillemets, des touristes à qui on veut refourguer tout plein de choses. C'est vrai. Ah, mais c'est comme ça, quand tu sais, quand tu es dans le monde du foot, ça, ça, tu peux pas y échapper, pardon, mais ça fait partie du football. Tu dois être sollicité, tu dois répondre aux questions. Mais après, attention, c'est pas une obligation non plus. On te demande ton avis, si t'as envie, si t'as pas envie. Mais moi, je sais comment ça se passe, enfin, comment ça se passe. Je me mets dans la tête des gens. Parce que moi aussi, j'étais fan du foot, donc j'aimais bien savoir comment ça se passait, comment, je sais pas, les réponses des joueurs. Donc je me dis, moi, c'était rare que je refusais des interviews, parce que je voulais donner des news aux gens, aux fans du club, tout ça. Donc, je me posais pas de problème. Ce qui me posait problème, c'était quand il y avait deux entraînements entre deux. Tu sais, nous, la sieste, c'est très important chez nous. Et les interviews, parfois, ça dure, ceux de, après l'entraînement, peuvent durer une heure, tu vois. En fait, tu perds ta sieste, tu vois ce que je veux dire. Tu perds du temps de sieste. Ah ouais. Et c'est très important, nous, la sieste, la récupération. Il y a juste là où, parfois, je t'ai agiversé, mais sinon, en général, tout ça me dérangeait pas, moi. Après, il y a des sollicitations méga, pardon, mais tu as aussi tout ce qui va être les supporters, les gens qui veulent te dire « Ouais, viens, machin, j'ai tel bon plan, j'ai machin ». En plus, pour caricaturer, ils vont, ouais. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire pour les sponsors. Bon, après, les sponsors, t'as pas le choix parce qu'ils payent. Mais ouais, comme tu dis, on contacte les supporters. Bon, il y a un truc associatif là-bas. Il faut que t'ailles représenter l'OM dans un... Ça aussi, ça fait partie du métier, mais il y a certains trucs où t'es obligé, mais la plupart, t'as le choix aussi. Donc, les joueurs qui vont là-bas aussi, ça leur fait plaisir, aux joueurs, et ils savent que ça va faire plaisir aux gens qui vous attendent. Donc, on te met pas le couteau sous la gorge. Bon, à part sur certaines opérations. Tu comptes à certains engagements. Exactement. Mais sinon, en général, t'as le choix. T'as le choix. Alors, qu'est-ce que ça t'a fait de jouer avec Mamadou Niang ? Parce que forcément, on fait que vos associés, plus tard, moi et tout. Bah, parce que, bah, ils sont obligés de nous associer étant donné qu'on a grandi ensemble dans le même quartier. Donc, c'est tout à fait normal. Est-ce que vous étiez dit, peut-être à un moment donné, il faut qu'on joue ensemble à un moment donné dans notre carrière ou même pas ? Même pas, en plus. J'ai failli, enfin, le failli, mais bon, c'était pas pareil, c'était pas du concret. Quand j'étais au Havre, j'avais Strasbourg. On m'est contacté. Enfin, on m'est pris des contacts avec la jambe. Il n'y avait rien de truc parce qu'on était sur un autre défenseur. Bref. Il y avait Mamadou aussi qui était à Strasbourg. On s'est dit, ouais, putain, ça aurait été bien. Ou, c'est peut-être pas bon qu'on fasse ensemble, tu vois. Donc, non, après, à partir de là, où ça ne s'est pas fait, je me suis dit, non, on ne va pas. Je ne pense pas qu'on va pouvoir jouer ensemble parce que Mamad était, tu connais Mamad, sollicité de partout. Lui de Strasbourg, il devait aller à... Il y avait plein de clubs anglais sur lui. Ensuite, il a choisi l'OM. Pour moi, l'OM, c'était encore loin dans ma tête, tu vois. Et je me suis dit, non, on ne pourra pas jouer ensemble, tu vois. Mais c'était même pas... On ne s'est jamais dit, putain, ce serait bien qu'on jouait ensemble. Parce qu'on jouait déjà ensemble en sélection. Ouais. Mais en club, non. Ça, c'est fait naturellement. Je n'étais pas calculé, en fait. Tu vois. Des bons souvenirs, quand même. Ouais, c'est bons souvenirs. On a gagné le titre ensemble. Plein de trophées ensemble. Donc, c'est sûr que quand on... Il vous a fait beaucoup gagner aussi. Ton meilleur ami, bien sûr. Il est là pour ça, non ? Il est attaquant, non ? C'est vrai. C'est attaquant, ça. Nous, on est là pour défendre. Lui, il est là pour marquer. Non, mais on était fiers, quand même. Nos parents étaient fiers. Tu sais, mes parents et sa mère, ils sont voisins. Même au quartier, tout le monde était fier. Il y en a beaucoup qui supportent l'OM aussi. Donc, c'était quand même une fierté pour nous. Maintenant, comme ça, quel regard portes-tu sur le football français de façon générale ? Début au Havre, le passage à Sochaux, Bordeaux, l'OM et tout. Qu'est-ce que tu en retiens ? Tout à l'heure, tu parles de l'hypocrise du milieu, mais je pense que ça, c'est plutôt global dans le monde du football. Mais est-ce qu'il y a des spécificités dans le football français ? Je pense que... Des trucs que tu as aimés ou moins aimés. Non, après, moi, ce que j'aime... À la base, le foot, c'était une passion, tu vois. C'était une passion et... Je pensais que... Et après, c'est peut-être moi aussi, je suis trop... Je me croyais trop. Tout le monde était mes potes. Pas du tout. En fait, c'est un métier, quoi. C'est une passion, mais il ne faut pas que tu oublies que c'est un métier. Et dans le métier, on ne veut que les meilleurs. Donc... Ouais, ça, j'ai aimé. Le côté où il faut tout le temps gagner. Le côté aussi où on sortait, manger tous ensemble. Ouais, bon, après, il y a des bons côtés parce que... Côté où... Quand tu reçois ta paye, tout ça, c'est bon aussi, ce côté, tu vois. Surtout pour toi, c'est ça. Je pense que des gens devaient être contents le premier samedi où tu reçois ta paye. À la maison, on était tous contents parce que la paye, on la partage. On la partage, la paye. Mais sinon, ouais, non. Mais après, je pense que c'est partout pareil. Le football, le football, c'est... Demain, tu es là. Comme je te disais, on te court après, on te serre les pompes. Demain, on n'a plus besoin de temps, tu te dégages comme une merde. Mais c'est normal. C'est normal. C'est pas... C'est pas nouveau. Et ça va toujours rester comme ça. On n'est que le passage. Il n'y a rien de... T'es pas là à vie. T'es pas plus haut que le club. Tu viens, on te paye, tu joues. Hop, t'es bon. T'es pas bon. Tu bouges. Claire, la nette. Mais il y a des manières de faire. Bon. Après, tu me dis, ils n'ont pas accès à faire. Expliquer, oui, non, moi. Mais un peu de relationnel, quand même, ça coûte rien. C'est bien. Le relationnel, ça coûte rien. C'est pas cher. Pendant un petit peu de temps et encore, même pas. C'est ça qui me dégoûte dans le foot. Le relationnel par rapport aux joueurs. La franchise aussi ? Ça, ça n'existe pas. Ça n'existe pas ? Non. La franchise dans le foot, c'est très rare. C'est très rare, la franchise. Ils font tous ce grand soir devant toi, derrière. Combien de joueurs qui sont là, moi, que j'ai appris dans le vestiaire, on se check, tout, et qu'on voit le coach derrière, ouais, sous les sorties, sous les ci, sous les ça. Non. Quand le coach te dit ça, c'est très mal comme ça. Le matin, le mec, il te check, mais ne me check pas, dans ce cas-là, tu vois ce que je veux, ne me dis pas bonjour. Mais ça, ça n'existe pas dans le foot, on est obligé. Mais bon, c'est comme ça. à côté de la carrière en club, il y a la sélection. Ouais. Toi, ça a commencé après l'épopée de 2002. Exactement. Juste après. Juste après. D'ailleurs, en même temps que Mahmoud, Mahmoud, c'est juste avant la Coupe du Monde. Parce que Mahmoud, juste avant la Coupe du Monde, malheureusement, il n'a pas été pris pour la Coupe du Monde. Exactement. Et puis, vous arrivez quasiment au même moment. Je crois qu'il y avait deux matchs de plus. C'est ça. Deux ou trois. Et du coup, vous arrivez en 2002 pour ce qui va conduire vers la canne 2004. Toi, tu vas faire au total quatre cannes. Quatre cannes, c'est pas... Donc, tu vas faire 2004, 2006, 2008 et 2012. Parce qu'il n'y a pas la... Parce qu'après, c'est passé à... Non, parce qu'en fait, le Sénégal, ce n'est pas qualifié. Pour 2010, ouais. Je vais... Tu fais Tunisie, Égypte, Ghana, Équatoriale. C'est ça, 2012. Ouais, c'est tout. Quel souvenir... Déjà, comment ça s'est fait, l'avenir en sélection ? Là ? L'avenir en sélection, ouais. Ben... On revenait d'un match avec l'œuvre. On revenait de Rennes. Et... On joue... Il y avait la Minjat à l'époque. Et... Bon, je le connaissais, bon, ça, mais pas plus que ça, parce que... Je n'étais pas encore allé en sélection, mais bon, Mahmoud, il me parlait beaucoup de la sélection, donc à la fin, on parle avec la Minjou, et il me dit, tu ne vas pas venir en sélection ? Je dis, ben, ils ne m'ont pas appelé, mais... Ben oui, moi, j'aimerais bien, moi, venir, dépendre des couleurs de mon pays. Et donc, on revient du match de Rennes au Havre, en quart. Et je ne sais pas qui. Bon, je ne sais pas, je ne croyais pas assez de joueurs, où il y a des joueurs à Zépans. Bref, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je reçois un appel dans le quart d'Amara Traoré, qui était sélectionneur vite fait, en attendant... Non ! C'était qui, là, quoi ? C'était Guy Stéphane ? Non, c'était pas encore Guy Stéphane. Non, Guy Stéphane n'arrive pas encore. Metsu, Metsu pas. Non, Metsu pas. Ablai Watt, je crois. Oui, Ablai Watt. Ablai... Ablai Sarr. Non, je crois que c'était eux, en attendant... Oui. de trouver quelqu'un. Voilà. Donc, Amara, il s'occupe d'appeler les joueurs, l'intermédiaire entre les joueurs et le staff. Et il me dit, Souley, ça va, tu vas bien ? Oui, je dis, oui, ça va, c'est qui ? Amara Traoré, je représente... Je suis coordinateur un peu. Je dis, Amara Traoré, je te connais quand même. Il me dit, est-ce que tu aimerais venir jouer pour l'équipe nationale la semaine prochaine, tout, en Afrique du Sud ? Je dis, ah ouais ? Je dis, bah oui, ouais, 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 ouais. Ça se passe en cinq minutes, parce que je n'ai pas hésité. donc ils envoient le Fax au club. Et Jean-François Dommerg, lui, il n'était pas trop chaud pour que j'aille là-bas. Comme c'est ma première sélection, donc j'avais le choix de dire oui ou non. Parce que lui, il voulait que j'aille avec l'équipe de France à prime, tu vois, il y avait... Mais je ne sais pas, j'étais pas chaud pour jouer. Tu m'as tenté ? Non. Club de France à prime, il m'a dit, tu fais un match dans l'année. Et là, c'est l'épopée de 2002, il sortait d'une grosse coupe du monde, la folie. Et puis voilà, c'était mon pays aussi. Et c'est eux qui sont venus les premiers. Donc j'ai dit, coach, je suis désolé, je ne vais pas avec la prime, je vais aller avec le Sénégal. Donc là, ils me combattent, mais bon, dans ma tête, c'était réglé. Bon, la semaine qui arrive, hop, billet d'avion qui arrive, rendez-vous à Paris, ça se passe super bien, accueil de fou, ambiance de fou, je voyais les larges, Cali, alors que je les voyais, les trucs, je les voyais vraiment sérieux, alors que ambiance, bonne ambiance, tout, tu vois. Et je me suis dit, ah ouais, là, je crois que je suis bien tombé encore. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait avec ma venue en sélection, avec Amara Travri. Alors du coup, tu vas vivre la Cannes 2004, d'ailleurs, tu joues, tu joues, tu joues un peu, ouais. Il y a donc, élimination contre la Tunisie, en quart, c'est un match de radès. Ouais, exactement, c'était un match de fou, il y a eu 10 minutes d'arrêt de jeu, fumigène partout, fumigène partout, des fautes non sifflées, mais à un moment, c'est parti presque en bagarre générale, parce qu'on pense qu'on s'est fait voler, mais bon. C'est pas le plus gros vol que vous avez connu, je pense. je pense que c'est en Égypte le plus gros. Égypte de 2006 ? Ouais. Quand Diomancy se fait faucher. Diomancy se fait faucher, puis il y a eu une main aussi, je crois, dans la surface non sifflée, pareil. C'était impossible de gagner. C'est à l'époque, les pays organisateurs en général, surtout quand c'est les pays rebeux, c'était encore plus difficile de gagner là-bas, tu vois. Tunisie organise 2004, Tunisie gagne, Égypte organise 2006, Égypte gagne. Égypte enchaîne derrière 2008 et 2010. Ouais. C'est... Alors que pourtant... Parce que l'Égypte, l'Égypte, je te promets, on a regardé souvent leurs matchs, ils étaient beaucoup, 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 beaucoup favorisés. Beaucoup favorisés, Tunisie la même. Donc c'est bizarre, tu vois. J'ai dit, ah ouais, là, c'est comme ça que le foot, ça se passe en fait en Afrique. Après, t'entends dans le vestiaire, ah, c'est le football, qu'est-ce que tu veux, ben, je me dis, ah ouais, l'Afrique, c'est chaud, quoi. Bon, après... Mais est-ce que c'est vrai aussi ? Bon, mais bon, c'est vrai que l'arbitre... C'est un défilé sur Dumont aussi, quand même, ne pas le cifler, c'est... Ça, c'est abusé. Il y a l'époque, il n'y avait pas le VAR, donc... Mais bon... Après, donc... Ouais, t'en fais de la section, t'as connu des débuts forts, parce que t'arrives avec la génération, voilà, et après, ça va crescendo, il y a un gros trou, et puis après, il y a 2000... Il y a quand même 2008, sorti au premier tour, et puis 2012, là aussi, par contre, 2012, par contre, ce qui est fou en 2012, c'est que sur le papier, on se dit, le Sénégal, c'est une armada. Mais ouais, mais comme quoi... En fait, vous avez une attaque, une défense, et pas de milieu. Exactement, c'était... On avait une défense de fou, on avait les meilleurs attaquants, ils étaient tous meilleurs buteurs de l'enchantillon. Mais pas de milieu. Nous, les défenseurs, on ne sait pas faire des pass-dés, nous, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire. Il avait tout mis sur les attaquants et sur les défenseurs. Mais genre, quand vous êtes en sélection, vous, entre joueurs, vous ne dites pas, mais... Non, si. Le coach, c'est Amara Travra, à l'époque, vous ne dites pas, ou même, vous le dites au coach, mais coach, on va à la bâtoire. Attention, Amara aussi, il était têtu. On voyait, même à la mi-temps, on disait, Amara, il y a un problème au milieu de terrain, on n'a pas de milieu. Il est meilleur, je crois, il a dû mettre un milieu. Mais on disait qu'il y avait un problème, tu vois. Il était campé sur ses idées, après, qu'est-ce que tu veux ? C'est un entraîneur, quand il est campé sur ses idées, il ne sert à rien de parler, il faut le laisser. Et malheureusement, on se fait éliminer au premier tour par la Guinée. Guinée-Côte-Héran, Libi-Zambie. Voilà. Alors que, quand tu regardes notre effectif, cette cannelle était pour nous, tu vois. Normalement. Comme quoi, sur le papier, le papier, la réalité, ça ne veut rien dire. Il y a un grand écart, tu vois. Mais est-ce que du coup, tu ne te dis pas, quand même, c'est dommage, j'ai gagné en club, j'avais peut-être la possibilité de gagner en sélection, et ça ne te laisse pas un goût d'inachevé. Est-ce que ce n'est pas peut-être ta plus grande déception, du coup ? Bien sûr. Je l'ai toujours dit, moi, ma déception, c'était de ne pas, de n'avoir rien gagné avec l'équipe nationale. Ce n'est pas comme si, on ne pouvait pas. Ce n'est pas comme si, on n'avait pas l'effectif pour. C'est aussi un manque de sérieux de notre part aussi, il ne faut pas, il faut se l'avouer. Mais, c'est vrai que j'étais, c'est le seul regret, entre guillemets, de ma carrière, de n'avoir rien gagné avec l'équipe nationale. C'est un regret. Je repense encore, parce qu'on avait une bonne génération quand même. On ne va pas retenir, parce qu'on ne retient que les gagnants. Tu vois ce que je veux dire ? Tu as beau dire oui, tu fais partie des meilleurs trucs, mais tu as gagné quoi ? Rien. On peut faire un mec, on va dire, moins bon, mais qui gagne. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vrai. En plus, le pire, c'est que, j'en reparle souvent avec des gars et tout, sur les réseaux et tout, souvent ils disent, la génération, l'équipe de 2012, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible qu'il y a un système à mettre en place. Tu inventes un système. T'es qui pour inventer un système ? Ce n'est pas quelqu'un qui a inventé le football. Tu vois ce que je veux dire ? Donc non, il faut respecter le football. Entre guillemets, on n'a pas respecté le football. Le football a bien compris que tu ne me respectes pas, je ne veux pas vous respecter. Vous allez sortir au premier tour. Tout simplement, il n'y a pas de secret dans le football. Tu ne peux pas mentir au football. Tu peux mentir aux gens, mais pas au football. Tu vois ce que je veux dire ? Tu peux faire ce que tu veux, tu ne pourras pas mentir au football. Tu regardes bien. Les grands joueurs, on va dire les Ronaldinho, les Ronaldo, les... Je ne sais pas moi, on va dire ceux qui aimaient la fête. Ils avaient tous à 31, 32 ans, 33. Les Zlatan, les... À l'époque Giggs, je me souviens, Giggs il a continué, non ? Quand tu es droit dans le foot, tu vas loin. Ça va être vite, mais pas loin. Non, mais... Ils n'ont pas été sérieux aussi. Tu vois ce que je veux dire ? Que ce soit moi ou le truc, mais moi je te parle des grands joueurs, tu vois. Tu ne peux pas mentir au football. Arriver à un moment, tu aimes trop la fête. Ronaldinho qui aimait trop la fête. Phénomène. On est d'accord. Il a arrêté quoi ? 30... 31, 32 ? Il a arrêté toi. Comment ? Alors que tu imaginais... Voilà... On voyait même avoir plusieurs ballons d'or. Exactement. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Hygiène de vie, tout ça, ça va à un moment. Après arriver à un moment, le football, tu te dis stop. Je t'ai aidé un peu, tu ne me respectes pas. Moi aussi, je ne veux pas te respecter, on arrête. C'est tout. Et le football, c'est pareil. Tu avantes un système, tu... Pourquoi tu veux changer le football ? Non. Surtout au premier tour. Next. Bah ouais. Pourtant, c'est une génération de fous. De fous, ouais. Mais bon, voilà. Tu ne respectes pas, on ne te respecte pas. C'est ça. Alors, du coup, quel bilan est-ce que tu ferais de ta carrière ? Tout mélanger. Club et sélection. Quand tu regardes maintenant, tu te dis voilà. Ouais. Moi, ma carrière en club, je suis content de ma carrière. Je suis très content de ma carrière. Je suis satisfait de ma carrière. J'ai gagné des titres. Tu as coché beaucoup de casques, quand même. Tu as joué déjà le pro, joué dans les championnats majeurs. Ouais. Des titres, le coup d'Europe. Ouais. Ouais. Mais mon rêve, c'était des champions. T'as gagné ? Ouais. Avec le Real ? Oh, avec le Real, tout. où je me voyais déjà. Non, mais après, moi, j'ai aucun regret. Franchement, j'ai aucun regret. Je remercie toujours le bon Dieu parce que c'est tellement dur d'arriver professionnel que je ne peux pas me permettre d'avoir de regrets. Oui, mais si tu aurais pu faire, j'aurais pu rien faire du tout. Ma destinée, c'était comme ça. Si j'avais fait autre chose, peut-être que je n'aurais pas fait cette carrière. Peut-être que j'aurais fait mieux, je ne sais pas. Mais ce que j'ai fait, voilà. Non, c'était écrit comme ça. Je n'ai aucun regret. Bon, à part avoir gagné un titre avec le Sénégal, mais sinon, rien du tout. avant de se quitter, Solé, on a un classique sur SNL Podcast. On demande notre invité de nous concocter son 11 avec une certaine thématique. Alors toi, qu'est-ce qu'on pourrait te faire comme 11 ? Est-ce qu'on part sur du Sénégal ou des joueurs avec qui tu as joué ? Ou... Les joueurs avec qui j'ai joué, peut-être ? Oui, peut-être. On tombe 11 des joueurs avec qui j'ai joué. Ouais, c'est dur. Dans les buts, je vais mettre Steve, Mandanda. Latéral droit. On met Chibonda. Pascal Chibonda. Latéral gauche. J'aime bien Tahiteo. Ouais. Dans l'Axe. Je mettrais... Enrique et Mbiar. Steph Mbiar. En 6. Parce que moi, je vais jouer... Comment je vais pouvoir jouer ? Je vais jouer 2-6. Aloudiara et... Edou Sissé. D'accord. Ouais. Sur le côté... Sur les côtés, je mettrais... Athème. Et Gourcuff. Ça, c'est la chante. 4-4. 4-4-2, tu veux faire ? Ouais, enfin... Je vais jouer 2-4-2, je mettrais... Mamad et Marwan. Chamac. Beau mix. Ça va ? C'est... Il y a gueule en 11 ans. Franchement, bon courage, on dit de mon sœur. Sauf que vous... Parce qu'il faut passer cette muraille déjà à Liu, à Lou et Edou Sissé. Edouard Sissé. Déjà, pour gagner un ballon de la tête, boum. Et après, il y a la muraille Papa Mbiar et Enrique. Et voilà. Non, ça la gueule, ça la gueule. Bon courage aux adversaires. En tout cas, Suley, merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir invité. C'était un plaisir, on en a encore beaucoup appris. Et puis, on te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode toujours sur un service podcast. Allez, ciao, ciao.